Alors Julien, est-ce que tu nourris des regrets après ce match ? Tu devrais nourrir à 4 points après avoir fait un deuxième quart-temps un peu en deçà. Qu'est-ce que tu... Oui, c'est un match où c'est difficile d'avoir des regrets parce que... On était complètement restructurés par rapport à notre dernier match, dans le sens où on avait un nouveau joueur, mais Gabrielovic en moins. Donc il y a Jamar Dix qui est arrivé, qui nous a apporté une grosse plus-value sur le côté organisation de notre jeu. Mais bon, on perd Gabrielovic, on était très limité dans nos rotations. Et effectivement, on s'attendait à avoir à un moment donné dans le match un coup de mou. C'est vrai que ce coup de mou là, on l'a payé cher puisqu'on prend un éclat important à ce moment-là. On prend 16 points d'éclat au début du deuxième quart-temps. Et pour le coup, c'était trop pour nous. Ensuite, voilà, on gagne le troisième quart-temps, on gagne le quatrième quart-temps. On revient à un moment donné tout proche, là, on termine à deux possessions. Mais moi, ce qui m'a intéressé ce soir, c'est de voir que notre équipe a été beaucoup plus bagarreuse, beaucoup plus structurée et beaucoup plus percutante que ce qu'on a pu voir sur les deux derniers matchs. Donc pour moi, il y a un vrai changement dans notre jeu. Et voilà, on était peut-être un peu diminués ce soir et on a eu du mal à avoir de la constance sur le match. Mais j'ai vu du mieux et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour continuer à avancer. L'une des satisfactions, c'est peut-être aussi Jamar ? Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ? Jamar, il a fait exactement ce qu'on espérait de lui. C'est-à-dire, il a apporté de la voix, de la structure, de l'organisation, de la présence, du lien. Donc il a fait vraiment le job de meneur de jeu qu'on attendait de lui. Et du coup, ça a permis à d'autres joueurs, comme par exemple Sofiane ce soir, comme Zimmy, comme Anthony, de trouver des situations qui soient plus en accord avec leur qualité. Et donc effectivement, à un moment donné, Sofiane a réussi à trouver son rythme. Parce qu'il était mis régulièrement dans des positions qui l'affectionnent. et donc ça lui a permis de retrouver un petit peu d'impact et de créativité. On en attend évidemment encore plus, mais je pense qu'il va continuer à monter en régime avec un meneur de jeu à côté de lui qui lui donne de la structure. Voilà. Donc pour moi, c'est une bonne rampe de lancement le match de soir. Évidemment, on est frustré un petit peu de ne pas avoir été capable de mettre encore ces deux paniers qui nous manquent pour prendre le match. Mais voilà, le dernier carton, on le gagne 16 à 6. On a vraiment fait ce qu'il fallait pour éteindre Antilles. Et je pense qu'avec un petit peu plus de réussite, notamment sur des secteurs qu'on affectionne habituellement, mais voilà, on a du déchet à trois points encore. Et à l'intérieur, je revois encore deux, trois finitions qui peuvent nous rapprocher encore plus d'Antilles dans la deuxième mi-temps. Donc je pense qu'on est capable de faire encore mieux que ce soir. Et voilà, donc à nous de persévérer dans nos efforts et de continuer à développer notre jeu tel qu'on l'a fait sur les deux jours qu'on a eu d'entraînement avant la préparation de ce match. Je pense que l'analyse que j'en ai fait à Chaux, sur l'instant, c'est quand on a commencé à faire des rotations. Les joueurs qui sont arrivés à ce moment-là ont eu, un petit peu comme on a pu le voir sur d'autres matchs, on se sont fait un petit peu submergés par l'intensité du match et on n'a pas eu le réalisme. On était à faune pendant cinq minutes, on n'a pas marqué un panier pendant cinq minutes. Et c'est vrai qu'il y a bien des moments quand même où on doit faire tourner un petit peu, donner un peu de récupération aux joueurs cadres. Ce qu'on attend à ce moment-là, c'est qu'effectivement les joueurs qui sortent du banc nous apportent un petit peu plus de qualité, on va dire. Les deux côtés du terrain, attaque comme défense, on prend cet éclat 16-0 dans les cinq premières minutes du deuxième quartan. Et donc clairement, là-dessus, il y a eu une vraie insatisfaction sur ce moment-là du match où on a perdu le fil. Donc on a perdu le fil, on s'est fait sanctionner. Après, tout le reste du match, on est dedans et on est plutôt à notre avantage. Donc en fin de compte, il y a réellement cinq minutes du match qui nous sanctionnent. Mais pour le reste du match, on fait au moins un jeu égal, voire mieux, si on arrive à disséquer, on va dire, les temps du match.